bonjour 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 comme d'habitude j'attends une minute ou deux voilà coucou les là je crois que tu es la première il ya d'autres personnes alors est ce que ça marche vous avez vu vous avez eu la notification coucou oui j'ai pris deux minutes de retard coucou lucie coucou tout le monde parce que voilà j'étais j'avais l'impression que j'avais beaucoup de temps et comme d'habitude voilà j'en avais pas un et j'ai commencé à courir là j'ai chaud parce que j'ai essayé de répondre aussi à vos questions au maximum de ce que j'ai pu voilà donc si on attendra encore une minute ou deux ouais bien sûr bien sûr c'est bien de passer de faire un coucou je vais juste prévenir si vous êtes la première fois dans mes directs je n'ai pas un bon réseau en fait j'ai un très mauvais réseau coucou et coucou tout le monde donc parfois ça va couper malheureusement donc ne m'éniquez pas dites moi par exemple j'entends plus rien ou coucou marie et donc normalement ça revient quelques quelques secondes après ou parfois carrément il faut que je sorte et que je me reconnecte ça m'était déjà arrivé mais bon on va espérer que coucou que ça va mieux se passer c'est pour ça aussi que je préfère proposer les lives à midi parce que chez moi c'est un peu mieux que le soir le soir tout le monde est connecté et je vis dans un trou informatique voilà est ce que ça va tout va bien coucou magali coucou bon avec plaisir j'espère que ça va bien se passer mais bon d'habitude ça se passe plutôt bien mais c'est toujours stressant donc on va commencer oui je voulais dire si par exemple vous n'avez pas beaucoup de temps ouais moi aussi marlène très c'est super de vous ça fait trop longtemps en fait ça fait du pis je sais même pas quand je vous ai proposé un direct la dernière fois à chaque fois je me dis il faut que je fasse plus souvent mais mais voilà donc par rapport aux questions j'ai eu surtout deux questions si il ya le replay et comment je vais voilà donc c'est c'est très gentil de vous intéresser à moi parce que surtout que là j'ai ces derniers temps je vous ai fait un peu peur avec des petites annonces mystérieuses alors à pour le replay oui il n'y a pas de problème en fait j'ai mis ça dans ma publication de jeudi dernier mais je crois que pas grand monde l'a lu en fait c'est avec les couleurs aussi et là je voulais remettre les couleurs et je voulais tout remettre à hier mais comment dire ce petit problème d'instagram qui m'a puni pour mourir et m'a un peu perturbé donc j'ai tout oublié voilà donc je suis désolé je vous ai pas mis les couleurs qu'est ce que je voulais dire à nouveau oui si coucou myriam ça fait plaisir si par exemple vous êtes pressé vous n'avez pas beaucoup de temps à moi je vais discuter allez dix minutes d'accord et après on va commencer à peindre donc si vous voulez faire autre chose pendant ce temps là n'hésitez pas d'accord et y revenez dans dix minutes et je dis ça aussi aux personnes qui sont un replay si vous les appelez passer directement à la peinture donc la deuxième question comment je vais c'est plus compliqué parce que je non mais c'est le cas j'ai l'impression de pas mal de personnes en ce moment mais je vais pas super bien mais il n'y a rien de grave d'accord parce que je dis ça mais après les gens ont un peu peur pas de problème gros problème de santé pas de drame familial 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 pas de tout ça c'est juste le niveau de morale et j'ai l'impression que comme je dis il ya je suis pas seul il ya pas mal de personnes un peu dans ce cas là est ce que c'est la saison on attend le printemps il ya mais bon moi j'ai en ce moment beaucoup de questions la remise en question est ce que ce que je fais c'est bien est ce qu'il faut continuer oui des choses sérieuses quoi qui travaillent et qui empêchent de comment dire qui coupent un peu la motivation c'est un peu ça parce que bon parce que voilà c'est la période qui est comme ça après comme je vous dis rien de grave il ya des choses qui se passent mais pour l'instant je vous parle pas je vais vous raconter un jour juste ne vous inquiétez pas surtout que quand je commence à dire oui oui bien sûr ouais vous pouvez faire ça aussi mais non mais léla merci c'est gentil mais arrête de me dire parce que tu sais ouais bah il ya enfin il ya les facteurs comment dire objectif là c'est pour ne pas pour vous faire pleurer merci c'est gentil mais les filles c'est pas pour ça que je vous le dis je vous jure c'est pas pour vous mondial les compliments ou quoi que ce soit vous êtes super gentil mais voyez je vois que par exemple il ya enfin je vais dire il ya une baisse d'intérêt sur instagram par exemple enfin vers ce que je fais il ya une baisse d'intérêt pour mes cours en ligne il ya pas mal de choses c'est peut-être juste le moment c'est peut-être rien à voir et probablement ça touche beaucoup de personnes voyez c'est à mais ça coupe le moral quand même pas mal à et même si les créateurs instagram vont vous dire on fait pas ça pour les likes on fait ça parce que c'est notre comment dire vocation oui mais si vous voyez les likes motive quand même pas mal la présence là ça motive ça donne vraiment la motivation ça te ça te rassure que ce que tu fais est bien et et quand il ya une petite absence ou la baisse ça bon j'imagine qu'il ya des personnes un peu plus susceptibles et plus comment dire sensibles que les autres moi ça m'a fait ça m'a fait créer enfin ça m'a mis vraiment dans une petite crise mais c'est pas grave on va y arriver c'est juste que pour moi en fait c'est mon seul travail c'est pas quelque chose que je fais en plus d'un travail administratif ou je sais pas quoi c'est mon métier donc tout est compliqué mais bon ah c'est pas grave on va y arriver mais c'est gentil d'être là donc je vous disais qu'est ce que je vous disais que ouais bah oui c'est vrai merci delphine instagram est terrible depuis un an tu sais je peux pas le mettre que sur le dos d'instagram ça aurait été un peu trop facile parce que à côté de ça je vois des comptes qui comment dire font sont pas forcément très originaux ok qui n'ont pas de problème donc je sais pas c'est si il ya aussi des phénomènes de mode est ce que la mode sur mon art est passé c'est probable mais bon il faut continuer à vivre à se rénover mais bon c'est un peu c'est pas grave c'est pas le sujet on est bien d'accord c'est juste pour vous dire que même si on dit que ça nous touche pas ça nous touchait comment enfin moi personnellement oui voilà je vais très rapidement un coucou lucie coucou les autres vous parlez quand même un de mon futur cours en ligne encore une fois je pars quelques minutes ap on va dessiner d'accord mais vous comprenez bien que c'est c'est un piège pour vous pour pouvoir vous raconter des choses aussi alors donc le 27 coucou melanie ouais coucou c'est samedi on va commencer deux cours en ligne parce que je vous ai parlé d'un mais pas un peu moins du deuxième vous savez peut-être qu'il ya deux ans et quelques j'ai lancé mon tout premier cours en ligne qui était paysage hivernaux et je sais qu'il ya pas mal de personnes parmi vous l'ont suivi et franchement c'était vraiment super la première expérience qui m'a justement redonné envie de continuer à l'année dernière j'ai refait la même édition et là cette année on m'a demandé de proposer la suite voilà donc j'ai fait la suite ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir suivi le premier cours pour accéder au deuxième donc vous avez vu j'ai mis des réels qui n'ont pas encore été sanctionnés mais je vais remettre quand même encore donc voilà ça c'est les sujets du nouveau cours et plus il ya un sujet de l'année dernière c'est celui là qui je crois qu'il ya bien plus donc voilà ça ça c'est ce que je vais proposer il y aura deux formules il est plus light que oui bien sûr bien sûr mais c'est comme pas mal de personnes qui restent pas qui font un petit coucou c'est très bien oui si vous voulez regarder le live enfin le replay après c'est c'est une bonne idée donc il n'y a que trois enfin trois sujets ou quatre sujets donc il y a deux formules c'est plus léger par rapport à mes cinq sujets habituels voilà mais en même temps je vais aussi commencer paysage et verneau 1 pour l'instant j'ai pas beaucoup d'inscrits puisque j'ai pas trop communiqué mais en fait si vous êtes débutant débutant si vous avez vraiment commencé récemment c'est peut-être le paysage et verneau 1 qui vous convient plus si vous n'avez jamais suivi mais courant ligne ou voilà des choses comme ça si vous avez déjà suivi paysage et verneau 2 pas de problème et là comme je vous explique j'ai mélangé un peu les techniques je propose la technique du mouillé sur mouillé pour un sujet voilà donc c'est à peu près ça je vais préparer une autre vidéo pour ne pas trop trop parler aujourd'hui et je dois un nom voyez à l'envers je dois quand même vous parler très rapidement de mes stages à l'étranger donc j'ai deux pas je sais pas si vous avez vu mais j'ai dû annuler pas mal de stage cette année voilà pour des petits des petits problèmes et tout ça j'ai pas envie de j'avais pas envie de m'investir enfin j'avais pas d'énergie en fait donc je garde le stage à venise qui est complet donc je ne peux pas vous proposer des places mais aussi j'ai des stages j'ai des places à rome en mars ça va venir très vite donc peut-être on peut avoir des offres du dernier minute à rome le 8 9 et 10 mars 2024 donc ce sont des stages que je il y a pas mal de copines qui peuvent vous raconter aussi vous pouvez voir des vidéos dans mes stories aussi ça se passe bien je trouve très bien l'ambiance est bonne on dessine on rigole on mange des bonnes choses ça c'est obligatoire parfois on doit se cacher de la pluie parce que ça c'est obligatoire mais au final on rentre chez nous avec un paquet de croquis plutôt sympathique plutôt joli voilà donc ça ça c'est les stages le stage à rome et le deuxième stage à bruges seulement sur deux jours si par exemple coucou lise coucou tout le monde si par exemple rome c'est un peu loin et c'est un peu long je propose aussi un stage à bruges le 6 et le 7 avril donc ça c'est sûrement c'est seulement seulement sur deux jours un week end voilà donc ça aussi c'est possible et comment dire bruges c'est c'est quand même une ville super charmante je pense que vous connaissez c'est pas mal aussi j'ai hâte j'ai hâte voilà ça c'est les deux stages que je propose et après je vais faire une longue pause pour les cours en ligne on me demande aussi quels cours en ligne j'ai prévu alors voilà à paysages et verneaux 1 et 2 donc dépêchez vous on commence samedi je vais bien sûr proposer le mouillé sur mouillé 2 que vous enfin il ya des personnes qui attendent qui m'écrivent oui un peu plus tard je pensais le proposer en janvier là je pense que ça sera peut-être fin février donc attendez il va venir et je pense que quand même carnet de voyage 3 vers avril mais par là vous savez comme je propose d'habitude parce que c'est quand même un cours iconique on peut le dire qui plaît d'habitude et après je vais faire une pause donc d'habitude je fais vraiment aller six cours par an là je vais faire que trois et je vais me calmer un peu peut-être peut-être jusqu'à la rentrée mais je ne fin prochaine ou peut-être même jusqu'à janvier quoi donc je suis un peu ouais elle est là je pense j'espère que ça va ça va vous plaire parce que là la barre est haute on a déjà eu deux cours carnet carnet de voyage avec des super croquis voilà d'accord donc ça j'ai gardé les principaux après tous mes cours à sont toujours accessibles sur la plateforme même si j'annonce pas les sessions d'accord c'est juste que je propose pas de retour mais en réalité c'est pas si grave que ça c'est que vous avez déjà des vidéos avec les retours des travaux des sessions précédentes en fait et ça ça aide pas mal et les filles vont confirmer ça vous donne une idée de des erreurs des petites des choses à améliorer par exemple donc voyez c'est pas c'est pas très très grave d'accord bon je crois que j'ai fait le tour envoyé j'essaie d'aller vite pour ne pas vous faire perdre du temps 1 est ce qu'il ya une petite question là vite fait on passe à la peinture qu'est ce que vous vous en dites oui ça aide à l'autocorrection oui mélanie donc on passe à la peinture après moi en même temps je vois des sketching non un désolé si on a déjà le court paysage 1 on peut le suivre à partir du 27 être corrigé à ça c'est une question une bonne question les là oui merci lucie alors tu sais d'habitude non mais je pense que oui parce que pour tout te dire vu que j'ai pas du tout communiquer sur le paysage yvernaux 1 j'ai très peu d'inscrits donc tu sais ma vidéo va durer genre trois minutes trente donc si tu veux effectivement si vous avez un cours paysage yvernaux 1 et vous voulez participer avec la session qui commence le 27 janvier vous pouvez bah oui pourquoi pas d'habitude je fais pas ça mais là oui d'ailleurs une petite précision c'était une j'ai eu une petite conversation récemment dans les commentaires d'une élève moi mes cours sont limités en temps d'accord ils sont limités là au début je commençais par oui d'accord oui bien sûr j'ai d'habitude j'ai commencé je crois que avec six mois j'ai prolongé un mois là tous mes cours ont la durée d'accès de deux ans et moi j'ai l'impression que j'en parlais partout et tout le monde c'était c'était comment dire c'est mon choix moi j'ai envie d'avoir des personnes motivées voyez ce que je veux dire parce que si vous savez moi je sais tout de vous en fait je peux voir combien de temps vous avez passé sur la plateforme à combien de sujets vous avez fait combien d'heures quand est-ce que vous êtes connecté un jeu c'est tout et si vous saviez combien de personnes ne se connectent même pas après l'achat et ça et vous savez quoi même les gagnants de giveaway ça ça fait vraiment mal ça fait vraiment mal vous imaginez j'offre mon cours les personnes se connectent même pas là ça fait voilà oui maintenant c'est deux ans mon cours mais 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 et je vais essayer de le mettre dans la plateforme 1 si au bout de deux ans vous avez envie de continuer vous avez vu qu'il ya un sujet que vous voulez retravailler ou je ne sais pas quoi envoyez moi un petit message et je vous débloque en fait moi je ne veux pas donner annoncer l'accès à vie je trouve aussi mélanie que c'est super bien mais il ya des personnes qui m'écrivent des messages désagréables je te promets ah non mais je voulais mais je préfère domestica parce que là c'est l'accès à vie bon bref voilà moi accès à vie me paraît une absurdité totale avis de qui votre vie ma vie de mon conjoint parce que si demain il ya la voiture qui m'écrase bien sûr qu'il va vous prolonger l'accès à la plateforme vous imaginez c'est son devoir enfin quoi accès à vie c'est pas possible enfin je veux dire donc je j'aurais pu vous proposer 10 ans par exemple même 10 ans je sais pas où je serai où vous serez vous enfin donc et et aussi ça motive est ce que quand on achète un cours avec l'accès je suis d'accord avec toi florence mais il faut pas parler mal des concurrents mais les gens me parlent souvent c'est pas grave qu'est ce que je voulais dire tu m'as les gens enfin ça motive quand même souvent les personnes disent que accès à vie ça motive à l'achat et voilà donc mais moi je trouve qu'au contraire quand on achète à vie on est beaucoup plus comment dire on se dit ouais on a encore le temps on a encore le temps et en fait on oublie moi je suis la première combien de cours j'ai acheté déjà comme ça oui c'est ça à vie ne se serait pas ce tarif mais j'ai vu des choses bizarres parce que c'est pas à vie en fait merci les filles merci mais maintenant je suis pas en train de demander les compléments mais c'est très gentil non mais je veux sachez que si jamais au bout de enfin vous vous voyez l'accès est terminé même si c'est un vieux cours enfin vieux cours d'il ya deux ans envoyez moi un message d'accord un message et je prolonge vraiment vous devez pas m'écrire décrire la dure vie que vous avez été je ne sais pas parce que parfois les personnes les pauvres m'écrivent qu'ils ont eu des accidents de je sais pas quoi maintenant enfin dites j'ai envie de continuer hop votre motivation exactement on oublie votre motivation c'est la première chose d'accord donc c'est vraiment je n'arrive pas à suivre vos commentaires bien sûr que ça rassure les gens je suis d'accord avec toi mélanie ouais ah oui d'oublier bah oui oui mais tu vois deux ans à mon avis aussi au début je savais même pas si j'allais continuer à faire les cours en ligne vous imaginez j'annonce et voilà la limite de temps est motivante mais je suis d'accord avec toi lucie d'accord ouais bon les tarifs les gens me disent que je suis trop cher sinon c'est pas grave après on est on est positif n'est ce pas donc allez j'essaie de retourner la caméra ça peut être un peu compliqué ça va craqueler là d'accord donc un peu de patience et je vais essayer de faire en sorte que vous voyez pas le bordel qui a autour à une seconde voilà il faut maintenant juste que vous ne voyez pas le câble patience patience fermer les oreilles merci c'est gentil ce truc est vraiment est ce que je vais y arriver aujourd'hui tac presque juste redresser un peu j'espère que je ne vous ai pas maintenant on a une ombre n'est ce pas est ce que l'ombre vous gêne est ce que vous pouvez me dire ce que je vois qui est un peu d'ombre de mon bras là est ce que vous voyez quand même bien dites moi quelque chose est ce que parce que j'ai vu quelqu'un faire une autre chose et si je retourne la caméra comme ça peut-être vous verrez mieux mais il faudra tourner votre téléphone par contre pour les personnes qui sont sur l'ordi un peu d'ombre ouais je sais non ça va comme ça allez on essaye comme ça allez pour ne pas perdre tout le temps voilà ouais un peu d'ombre vous avez raison mais bon peut-être ça va regarder là bon écoutez j'ai vu pire 1 désolé donc je vous montre le formidable sujet qu'on va faire voyez je peux les faire les yeux fermés pourquoi parce que c'est un sujet que j'ai travaillé avec mon atelier et j'ai quatre groupes d'aquarellistes donc moi je fais la quatrième démo n'est pas encore terminé voilà donc je vous ai apporté ils sont tous un peu différents et et voilà mais bon pas trop non plus je vous montre la photo je rappelle personnes qui n'ont pas vu un story la photo est maintenant dans les stories d'aujourd'hui si vous n'avez pas eu le temps de comment dire de la récupérer d'accord vous pouvez sortir du live l'apprendre enfin préfère un copie d'écran et revenir ou bien enfin par contre si vous regardez un replay ça se fin si vous regardez un replay aujourd'hui le moment du live ça sera il n'y aura pas de problème mais si vous regardez un live genre à trois mois après vous n'aurez plus de photos en même temps il n'y a aucune difficulté avec ce paysage je commence mon dessin alors je commence mon dessin par la ligne d'horizon pour les paysages c'est toujours ça qu'on fait d'accord ici bon je ne vais pas faire quand même à l'explication hyper détaillée d'accord parce que 1 c'est une démo 1 c'est pas un tuto pour les tutos je mets cours voilà mais la ligne d'horizon on la met pas au milieu de la feuille d'accord ça c'est la chose que je vous dis vraiment régulièrement et vous savez bien mais je vais quand même répéter tiens je vais mettre ça waouh voilà comme ça pour paysager les deux je sais pas si vous verrez quelque chose donc la ligne d'horizon on ne la met pas au milieu de notre feuille mais par contre où est ce qu'on la met on sait nous qui décidons c'est nous qui décidons et ça dépend de notre point d'intérêt en fait dans le paysage ici typiquement je ne trouve pas qu'il ya des choses intéressantes dans le ciel le ciel est beau mais comment dire il n'y a pas de nuages il n'y a pas grand chose par contre dans la neige on a plus de vie qu'est ce que ça veut dire je laisse plus de place à la neige je remonte la ligne d'horizon d'accord voilà donc j'ai posé ça ensuite sur la photo je sais pas si vous avez eu le temps de la regarder il ya plein de maisons ah ben voilà là il ya une gelée ombre il ya plein 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 de maisons derrière là c'est pas la peine de les mettre toutes je vais commencer par les plus grandes celles qu'on voit bien d'accord on ne met jamais les objets d'intérêt au milieu de la feuille d'accord d'accord juste une chose si ce que j'ai dit aussi à mes élèves en cours hebdo n'exagérez pas à la perspective là où il n'y en a pas d'accord si vous voyez des choses des lignes droite n'essayez pas de les inclinés ne vous compliquez pas la vie d'accord la vie est déjà suffisamment compliqué on n'a pas besoin de plus je rajoute quelques petites constructions à l'arrière plan ici on a un autre toit on ne met pas les objets intéressants trop pro plutôt trop près du bord d'accord là derrière donc on a aussi comment on peut voir quelles sont les lignes parce que souvent les gens me disent je ne vois pas si ça monte si ça descend vous avez votre crayon vous posez et vous voyez que ces lignes les lignes de toi je veux dire son droite d'accord il faut que je respire quand même n'est ce pas parce que là j'ai l'impression que j'ai un peu j'oublie 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 tac ici c'est un peu plus haut je fais le deuxième toit coucou à toutes les personnes qui arrivent et qui j'ai pas dit coucou j'espère que tout va bien nous on commence tout juste le dessin d'ailleurs peut-être les personnes qui ont eu la photo on peut faire on peut faire le dessin avant ça pourrait être une bonne idée ici et j'ai deux gros toits derrière ça va pour l'instant après vous dessinez pas tous est ce qu'il ya beaucoup de personnes qui dessine en même temps dites moi parce que je sais que bien sûr vous êtes il ya beaucoup de gens qui sont occupés qui ont cette idée bizarre de travailler en semaine non mais c'est je sais pas où vous avez vu ça tiens ici j'ai fait cette maison un peu petite je veux la prolonger ah oui il ya quelqu'un qui dessine avec moi super mais sinon c'est tout à fait aussi comment dire normal de juste regarder la première fois écoutez mais pas potage et dessiner après je ne fais pas les maisons très grande d'accord et je vous déconseille oui d'ailleurs donc je travaille avec le papier windsor et newton 100% coton grain fin et c'est un format qui n'est pas très grand 18 par 25 et demi d'accord et il est collé sur les quatre côtés moi j'aime bien des des blocs comme ça c'est très pratique pour les croquis aussi donc à ça c'est à peu près mon croquis je peux mettre juste un poteau ici mais pas plus les poteaux ne les mettez pas ouais bien sûr bien sûr bien sûr ouais plus tard plus tard les fils et c'est aussi une bonne idée donc nous avons un arbre je ne vais pas le mettre tout de suite sur mon dessin parce que vous savez comme d'habitude on sait pas comment ça va se passer voilà mon dessin up j'enlève un peu bon vous voyez hein l'ombre ne vous gêne pas enfin j'espère allez on va commencer donc je vous rappelle les couleurs oui j'ai mis dans la publication de jeudi dernier mais j'ai l'impression que personne l'a vu oui bien sûr je vous dis il y a des personnes qui travaillent c'est drôle ça alors moi j'utilise bleu de cobalt bleu royal bleu outre mer orange pyrrole c'est orange pyrrole un peu enfin je si vous suivez mes cours vous devez connaître parce que c'est une de mes couleurs fétiches qu'est ce que je voulais dire j'ai oublié terre de chine brûlée voilà mais aussi de la gouache blanche donc si vous pouvez avoir la gouache blanche c'est super un peu on n'a pas besoin de beaucoup ici par contre la gouache blanche s'il vous plaît doit être professionnel parce que si vous trouvez la gouache des enfants des petits enfants ça va pas donner le même effet donc là je vais juste mouiller un peu le ciel je mouille le ciel avec de l'eau propre d'accord je contourne les toits après on n'est pas on n'a pas besoin de faire quelque chose de super bien précis n'est-ce pas ça va arriver après je mouille je mouille voilà j'ai du bleu qui arrive et on commence le ciel vous savez que j'ai perdu mes pinceaux c'est il faut le dire c'est affreux enfin en fait j'ai reçu la livraison de escoda vous savez je vous avez peut-être vu j'en ai parlé et et c'était je pense que mes pinceaux mes vieux pinceaux se sont vexés en fait je les trouve plus enfin vous voyez donc là heureusement j'ai escoda et quelques autres pinceaux mais c'est tout hop on commence ça c'est le cobalt ça c'est le cobalt j'ai énormément d'eau mon cobalt était sale donc ça me donne une couleur qui n'est pas super voilà nettoyer vos couleurs il est vraiment très très ternes je vais essayer de repasser voilà parce que moi voyez dans mon atelier regardez le cobalt était beaucoup plus joyeux mais bon c'est pas grave c'est la vie donc je fais ça et ensuite je vais prendre mon orange pyrrole mais je vais le diluer beaucoup d'accord ça doit pas être le ciel orangé genre coucher de soleil c'est vraiment un très léger parce que quand vous regardez la photo c'est à peine tenté en fait voyez pour faire un peu de lumière je contourne mais toi en faisant très attention vous souvenez j'ai mouillé le ciel donc c'est encore bien humide et les mélanges se font bien si vous voyez que chez vous c'est déjà sec ça veut dire que votre jeu était le sec que chez moi et que vous avez tout simplement absorbé à tout tout l'eau toute l'eau sur votre papier d'accord là vous voyez mécaniquement j'aide un peu le mélange à se faire et regardez il faut pas oublier de tourner votre plat 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 votre bloc voilà donc parce que comme ça on aide quand même il faut aider il faut aider l'aquarelle vous savez je vous dis souvent donc atteint je rajoute un tout petit peu et j'aimerais bien quand même mettre quelque chose de bien plus bleu en haut pendant que c'est encore humide on peut encore travailler d'accord moi ça brille beaucoup c'est encore très mouillé pas de problème si vous voyez les coups de pinceau sur votre votre papier ça veut dire que c'est déjà trop sec et d'accord et qu'est ce qu'on peut faire un peu le pulvérisateur de loin s'il vous plaît pas de près et surtout après le pulvérisateur vous bouger votre papier pour que ça se mélange mieux d'accord pour ça il faut avoir l'habitude et le courage ça va personne s'endort tout va bien s'il ya trop d'eau par exemple s'il ya une goutte qui est un peu trop grosse j'enlève l'eau de mon pinceau je la retire gentiment d'accord par contre là je fais attention autour des maisons est ce qu'il faut qu'elle reste elle reste clair bougeons 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 je vois des petits coeurs c'est gentil coucou yves je mélange encore un peu pourquoi pas le pinceau est très humide voilà hop ça va ouais ça va aller presque c'est physique aquarelle c'est physique voilà je vais laisser ça comme ça on va voir si je bouge pas ça encore et on va passer à la végétation de l'arrière-plan pour la végétation je vais mélanger mon bleu cobalt orange pyrrole et bleu royal d'accord ça ne doit pas être un mélange très foncé par contre il doit être bien dense ça n'a rien à voir avec notre jus de tout à l'heure là donc à pour regarder ça fait il est beaucoup plus sec je rajoute encore du bleu royal bleu royal c'est une couleur que j'adore qui contient du blanc regardez et j'enlève l'excès d'eau de mon pinceau tac et j'essaye voyez c'est encore très humide ça dépend de du style de travail de chacun et de chacune pour certaines personnes déjà à cette étape là vous aurez quelque chose de beaucoup plus sec que moi d'accord ça c'est vraiment les façons personnelles par des moments je rajoute un peu plus de d'une autre couleur là c'était typiquement un orange pyrrole qui je répète est aussi orange d'alb orange ce ne lier et quoi d'autre orange windsor aussi figurez vous je sais pas c'est vraiment un orange sans sans parents quoi tout le monde l'a pris donc voyez mon pinceau est assez sec ça attention avec ça juste n'abusez pas avec l'orange parce que après c'est très joli aussi mais j'ai des personnes j'ai des élèves qui m'ont fait plutôt automne voyez parce que c'était très très orangé très marron les arbres ne sont pas au même à la même hauteur d'accord même si sur la photo c'est assez régulier parfois on peut les monter parfois on peut les descendre mais à côté des toits on se calme vous n'oubliez pas de vous inscrire en cours paysage et vernon n'est ce pas parce que dans les cours quand même on travaille ici vous voyez je vous montre quelque chose de très rapide en cours on travaille quelque chose de plus détaillé on prépare les croquis préparatoire yves d'ailleurs je sais pas si tu es encore là si tu es parti ou pas je crois que tu as acheté le cours paysage et vernon 1 avant que j'annonce le lancement enfin c'est à dire l'ancienne version juste pour te dire que et c'était très récent que tu peux participer au corriger c'est à dire là le 27 je vais commencer la nouvelle édition et si tu veux que je corrige parce que j'ai eu quelques personnes qui voilà comme en sixième sens m'ont acheté le cours paysage et vernon 1 genre début janvier voyez ouais donc vous pouvez bien évidemment participer au corriger voilà donc je laisse un peu de blanc par des moments je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus foncé avec le outre-mer parce que si on peut faire ça certains arbres en bas sont plus foncés mais ne foncez pas trop un d'accord parce que c'est vraiment c'est la forêt enneigée en fait elle est elle est bleue elle est transparente voilà c'est pas mal j'ai je prends mon pinceau est ce qu'on peut faire on peut enlever un peu j'enlève l'eau je suis désolé je parle un peu trop vite j'enlève l'eau et après voyez on peut retirer un peu de lumière voilà donc voyez j'ai et faites pas un rythme ça aussi je voyais plusieurs fois genre un arbre bleu un arbre orange bleu orange ça aussi contrôlez vous un peu tout va bien se passer donc ici c'est pas mal pareil avec mon pinceau sec regardez ce que je fais mon arbre sera quelque part par là j'enlève un peu de peinture bleue vraiment un j'espère que vous n'avez pas peur parce qu'il faut pas et ici aussi parce que ici aussi on a deux arbres si ça s'enlève plus chez vous ça veut dire que c'est plus sec d'accord tac j'ai fait ça j'enlève toujours l'eau de mon pinceau d'accord c'est c'est important même si vous ne voyez pas mon chiffon les chiffons vous savez bien c'est tac voilà j'ai fait ça qu'est ce qu'on fait on rajoute juste un peu d'arbres avant que ça soit trop trop sec coucou christine oui bien sûr je comprends je comprends tu travailles peut-être quelle idée oui on va se voir bientôt en mars à rome on va manger des bonnes pizzas 1 et si vous voulez venir avec nous il ya des places et c'est super et il faut pas avoir peur de dessiner à l'extérieur puisque même quand on débute c'est toujours une super expérience enfin j'espère c'est ce que je pense c'est assez sec je n'ai pas un pinceau très humide pour ne pas avoir les orioles d'accord et aussi je mélange mes couleurs un peu plus foncé un peu plus clair mon pinceau est sec et ne vous inquiétez pas on va les retravailler après et je fais la même chose de l'autre côté mais peut-être moins présent pense au sec donc si jamais pour les personnes qui viennent d'arriver j'ai parlé des cours paysages du verneau oui oui là je vais vous parler de ça désolé et si jamais vous hésitez entre les deux cours parce que je propose paysages du verneau 1 c'est mon premier cours historique et paysages du verneau 2 si vous êtes vraiment débutant débutante vous venez de commencer vous n'avez jamais suivi mes cours en ligne par exemple c'est plutôt paysages du verneau 1 que je vous propose d'accord il est je trouve qu'il convient plus aux débutants voilà donc ah oui je ne l'ai pas si je l'avais pourtant voilà le couteau ça pourrait me servir mais je crois que je l'ai laissé à l'atelier histoire de ma life bien regarde vite fait vous savez le couteau pour gratter quelques troncs c'est triste j'ai les clés j'essaie avec les clés parce que ça va donner ils sont quand même épais ah ça va voyez si vous avez les couteaux à peindre vous pouvez gratouiller je sais pas si vous voyez dans la vidéo je vais vous montrer peut-être sur une de mes démos qui sont déjà sèches alors là voyez tac ici y en a ici y en a pas donc c'est comment dire il faut avoir le bon moment sinon ça va pas marcher et aussi quand ça marche on les pose on les met partout donc il faut aussi se contrôler un peu aller j'ai mis quelques troncs je remets mon genin julie annonce et je mouille la neige je ne touche pas mais maison salut les là oui à bientôt voilà donc je mouille la neige et maintenant surtout si vous avez suivi les cours paysages et verneau 1 on a fait énormément de neige un peu de cette façon c'est ce qu'on va faire aussi donc qu'est ce qu'il faut dire là il faut faire le rappel des couleurs qu'on a dans le ciel d'accord ça a l'air tellement évident mais souvent on oublie donc l'important c'est de ne pas faire quelque chose de trop 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 à orangé d'accord parce que ça aussi ça peut faire un peu mal aux yeux ici donc j'ai ça c'est orange pyro est d'accord j'ai vraiment pas beaucoup de couleurs pour ce travail ça c'est disons la première sous couche et ensuite on va venir avec les bleus qu'on a utilisé jusqu'à là mais avec le cobalt qu'on a utilisé pour le ciel on va aussi aussi pour foncer certains endroits je vais utiliser la l'outre-mer le problème c'est que il faut pas en utiliser trop parce que sinon ça va faire une trop grosse différence avec le ciel j'oublie pas le royal qui est vraiment la couleur parfaite pour pour la neige vous souvenez paysage et vernon 1 on a fait de la neige de cette façon vraiment ici de vin c'est devant c'est plus foncé d'accord vous voyez ça sur la photo est en fait c'est quelque chose de très classique en fait sur la mer est plus foncé devant nous la neige aussi si ça fume trop ça veut dire que votre pinceau est trop humide pour ça vous avez vos votre chiffon donc là je rajoute une goutte d'orange pyroules dedans vraiment pour foncer toute cette histoire parce que devant c'est foncé ici la neige est bien foncé donc ce que je fais aussi on ne met pas ces lignes au pif on regarde quand même la photo d'accord on interprète ici ça va vous allez bien faites moi un signe le pinceau aussi comment dire travailler différemment parfois je le pose presque à plat parfois je le soulève d'accord coucou je ne sais pas si c'est de rin ou valentin coucou ça va magali me dit que ça va c'est merci de me rassurer parce que là il ya pas mal de personnes qui sont parties travailler qu'est l'idée et là les ombres on essaie de ne pas les faire parallèles d'accord parce que elles ne le sont pas donc on ne fait pas une petite barrière ok vous êtes concentré d'accord ok c'est gentil ça me rassure ici pour comment dire vous amuser un peu et moi aussi dites moi un peu d'où vous venez en fait de quel côté de france et de la c'est juste pour savoir vous savez moi je suis près de rennes voilà je commence et vous dites moi ici c'est un peu bizarre et maintenant qu'est ce que je vais faire finistère a pas très loin alors d'accord d'accord alors je vais prendre limoges je suis jamais allé à limoges loire près d'orléans alors le talent ça c'est une question très philosophique verdant d'accord pour le talent tu sais talent je ne suis pas sûr de ça ça c'est pas sûr et moi tu sais bon j'espère que je vais pas te vexer tout long ouais bien souvent les gens me disent oula t'es t'es doué voilà les français disent t'es doué et en fait comment dire pour être doué doué c'est quoi tu es né avec en fait tu es né avec avec cette enfin avec les pinceaux dans la main n'est ce pas c'est ça en fait l'idée et ça c'est un peu réducteur par rapport à tout le boulot qu'il y a derrière beaucoup nice oui bien sûr sophie sophie sylvie excusez moi je suis vraiment parce que je parle des choses différentes doué c'est on a des prédispositions tous à certains pour la musique les autres pour autre chose mais le talent non 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 je refuse le talent c'est pas tout c'est c'est le travail c'est toutes les heures qui sont passées tu sais derrière à dessiner à étudier à lire grisaille de paris d'accord alors vous avez peut-être remarqué je prends un pinceau qui est fin et j'essaie ici de faire des petits chemins le papier est très humide chez moi encore ça dépend de chez vous si c'est le cas chez vous aussi vous pouvez attendre un peu ou bien voyez j'ai changé le pinceau parce que l'autre était un peu trop trop épais un mien ouais c'est bien ce chemin est plus large quand il est près de nous et il devient beaucoup plus fin quand il s'éloigne le pinceau est très fin ici s'il vous plaît faites pas ça avec quelque chose de gros donc voilà deux talents moi je peux parler très longtemps parce que moi je suis convaincue qu'on peut apprendre à dessiner tout le monde tout le monde c'est du boulot c'est les heures passées sur la théorie aussi pas seulement sur la pratique qui a essayé de comprendre à regarder les peintures des artistes connus vous voyez donc c'est après il n'y a pas de miracle et comment dire attendre à un méga niveau je parle pas de moi bien évidemment c'est pas donné à tout le monde ça c'est sûr mais comment dire apprendre à dessiner c'est du travail je regarde est ce que ça va savoir qu'est ce qu'on fait à cette étape là est-ce que je peux encore faire des petits pas ici ouais alors quand si on décide de faire les pas on fait vraiment attention à ne pas les faire trop gros d'accord là j'ai vu quelqu'un je sais pas si tu vas écouter c'est une élève des cours hebdo en fait elle c'était un peu humide en fait quand elle a fait donc c'est pas été un peu gros donc elle m'a dit qu'elle a fait l'éléphant et moi je lui ai répondu que ça fait plus ours par rapport à tout ce qu'on voit ici donc je fais un peu quelques uns alors il a plu ce matin là il ne pleut pas voilà c'est magali qui m'a posé la question et nous tu vois on n'a pas eu de neige ça c'était le gros regret parce que quand je voyais tout aux jolies photos avec la neige là je mets un peu de sel mais honnêtement je crois en moitié parce que je crois que c'est un peu c'est un peu sec ce que ce que je fais on va voir sinon je vais mettre de la gouache après tu entends le bruit de pluie non c'est pas chez moi ça c'est pas chez moi est-ce que c'est d'autres choses je sais pas des bruits des bruits technologiques mais non non là il pleut pas du tout qu'est ce qui se passe magali tu me fais peur tout le monde entend le bruit de pluie là je dois peut-être changer de téléphone dans ce cas là il ya peut-être des des interférences c'est le silence radio là c'est moi moi donc ici le sel c'était pas la peine allez on passe au toit d'accord pour les toits je vais travailler là je vais prendre en souffle plus que de la pluie non mais clairement il faut peut-être que je change le téléphone vous me faites un peu peur là les filles ce que c'est le silence complet en grésillement non mais ça va ça va vous trouverez le nom alors j'ai commencé avec le bleu royal d'accord à essayer de ne pas mettre juste remplir le toit avec une seule couleur d'accord c'est à dire même quand je mets une seule couleur je rajoute de l'eau je rajoute de l'eau et ça me fait ça me varie un peu parce que le toit doit être quand même clair pourquoi sur la photo allez moi je le sens est parfait bah super ah voilà donc il ya plusieurs personnes qui entendent bien bah écoutez qui sait qui sait qui sait mais vous me faites peur parce que mon téléphone c'est comment dire mon outil principal de travail et j'ai hésité m'en acheter un nouveau mais après je me suis dit vu que j'ai l'intention de faire moins de vidéos et de tout cette année que c'est peut-être pas très raisonnable je ne l'ai pas fait alors ces toits là sont plus rose donc je mets du rose d'accord mais très 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 dilué rose c'est le orange pyro là vous comprenez un c'est pas le vrai rose ici et comme ça ces toits sont visibles par rapport aux contours par rapport au fond donc je rappelle c'est le 27 janvier qu'on commence les deux cours paysages verne 2 et paysages verne 1 voilà deux ans d'accès de formule je donne mes retours là c'est pas mal on les voit je passe au toit qui est devant qui sera beaucoup plus foncé par rapport aux deux toits et je ne laisse pas le contour blanc j'ai pas peur que ça se mélange un peu qu'est ce que ça va pour l'instant personne d'or je vais rajouter peut-être sur le sec voilà c'est plutôt pas mal on pourra retravailler ça après je vais juste faire vite fait un jeu des petits coeurs c'est la réponse que tout va bien d'accord c'est gentil ici aussi par contre pas trop foncé donc je suis à la traîne ça veut dire que tu n'arrives pas à suivre le la vitesse c'est ça je comprends pas cette expression écoute c'est c'est pas grave suis par l'instant ici tu vois ce qui est bien si tu veux t'arrêter si tu veux t'arrêter par exemple et reprendre après c'est possible c'est pas comme si tu sais on devait faire d'une traite et comme ça et pas autrement voilà donc ça là c'est fait j'ai fait quelques petits toits derrière avec ce qu'on sait pas on a des constructions et il nous reste qu'on a quand même ça un tout petit peu marché le sel ici mieux que rien non t'inquiète pas tu pourras reprendre après fait genre trois toits sur deux tu vois quelque chose comme ça juste pour voir moi je peux pas oui mais continue c'est une bonne idée je peux pas tu vas rester trop trop longtemps en fait ni pour vous ni pour moi et là je vais passer aux maisons aux maisons donc j'ai la terre de chienne brûlée pour le côté clair des façades que je vais mélanger avec de bleu outre mer pour les foncer d'accord par contre ce qui est important c'est de garder une petite ligne blanche au dessous du toit parce que ça crée vraiment l'épaisseur de la neige d'accord donc on essaie de penser à ça là le travail très 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 délicat oui à bientôt donc j'ai rempli avec une seule couleur c'est petit hein vous voyez quelque chose on peut rajouter un peu d'orange je vais laisser sécher je passe à d'autres maisons essayez là où c'est possible de varier un peu les couleurs moi les toits sont déjà complètement sec regardez un peu quand c'est fait chez vous je regarde en même temps s'il y a des questions vous savez que vous n'êtes pas obligé de demander à participer à la vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent c'est je comprends quand on on sait pas si je comprends bien c'est quand on veut faire un duo vous savez vous voulez faire aussi dessiner comment dire faire votre vidéo et dessiner en même temps ça va vous voyez je n'ai pas contourner les fenêtres ici vraiment c'est pas nécessaire c'est un tout petit format je vais tricher vous voyez je n'ai pas contourner les fenêtres ici vraiment c'est pas nécessaire c'est un tout petit format je vais tricher comme de mon habitude je vous invite de faire le même pareil si la ligne blanche le contour du toit très important je regarde si jamais il ya des questions des commentaires mais non vous êtes sage alors si les vies tu voulais dire un truc pour l'instant les maisons n'ont pas de volume vous allez voir ça va venir après avec les ombres d'accord là on a d'autres maisons beaucoup plus net donc on ne s'en occupe pas ici je viens juste avec un pinceau humide et j'étire je viens et là je vais faire le côté où on va passer au détail j'espère que vous résistez que tout va bien ici plus foncé et n'hésitez pas de foncer à vraiment d'accord parce que ça aussi l'histoire de ma vie quand l'élève me dit mais j'ai foncé bah en fait non pas c'est c'est toujours c'est toujours le foncé ici les ombres et les lumières et de ça on parle pas mal dans le cours dans les cours en ligne parce que c'est un peu mon sujet ah dada c'est ça ce qui est beaucoup plus important que les couleurs voyez les valeurs les valeurs c'est ça et c'est ça ce qui va créer le volume que la maison commence à avoir euh du volume de la profondeur d'accord ici sous les toits pareil là une petite ombre qui fait toujours du bien vous voyez je n'ai pas cloisonné c'est à dire j'ai posé la même couleur partout oh ça c'était trop épais et après j'ai repassé avec du foncé par dessus oui bien sûr le live est prévu je l'épreuve prévoit toujours c'est vraiment la question la plus populaire si à la fin pour quelques raisons obscures mon téléphone ne me lâche pas parce que ça peut arriver malheureusement alors je vais mettre le live en ligne это хлопок это хлопок я говорила вначале но может быть вас еще не было это 300 грамм Winsor & Newton excusez-moi pour la petite pause linguistique je sais que mes collègues quand je travaillais j'avais un travail administratif j'ai eu cette époque et quand je parlais en russe en fait par téléphone avec des clients elles étaient toujours super étonnées elles sursautaient en fait parce que même si j'ai l'accent en français mais on s'habitue quand même à l'accent et on arrête enfin on oublie en fait après que que je suis pas vraiment française vous voyez parce que l'accent enfin on a l'habitude de l'entendre et ça suffit c'est à chaque fois assez rigolo alors ici hop je fais un truc donc je ne sais pas si vous voyez ça commence à prendre forme voyez juste quelques tâches les ombres d'un côté c'est vachement plus foncé que de l'autre je vais passer vite fait aux arbres j'espère que vous êtes encore là donc prenez un traceur moi je vais prendre un un traceur Léonard qui est assez sympa et je vais faire les troncs il faut pas les faire trop foncé d'accord parce que les arbres sont loin hop je me prépare les troncs sont plus épais en bas plus fin en haut là c'est limite un peu trop foncé là le pinceau que j'utilise qui est vraiment très très beau pour faire justement ce genre de travail parce que la ligne se casse toute seule pour créer voyez ces lignes un peu tordues des troncs des branches ne faites pas des branches arrondies d'accord quelques troncs ici derrière pas beaucoup on exagère pour un ici j'avais mes deux arbres aïe le papier gondole ça m'a fait un arbre tordu en même temps il a le droit voilà les arbres sont là si on veut rajouter un peu de foncé mais à mon avis c'est même pas nécessaire sur la sur l'arbre lui-même voyez on peut faire quelque chose de plus précis juste ne faites pas beaucoup parce que tout ce qui est précis ressort en fait sur le premier plan d'accord donc ça ça s'approche direct voilà j'essaie de me dépêcher pour les plus résistants comme ça qu'est ce qu'on fait là ah oui on a une petite barrière ici on a une petite barrière que je vais faire avec le même traceur terre de sienne brûlée avec un petit mélange que j'avais sur ma palette un peu foncé peut-être voilà ça c'est fait ici on a l'impression que c'est trop foncé hop voilà et on la voit beaucoup mieux qu'est ce qu'on fait ici je vais mettre quelques poteaux si vous me suivez les poteaux c'est aussi très important plus celui là est bien tordu voilà alors je vous déconseille de reprendre moi c'est ce que j'ai fait et c'est pas bien d'accord vous faites pas comme moi je ne respire pas vous quand même c'est bien de respirer voilà j'ai mis quelques poteaux et je vais même aller plus loin attention à la pour ça s'il vous plaît il faut quand même avoir le geste et ne faites pas plusieurs lignes d'accord une ligne bonne ou mauvaise c'est pas grave voilà un peu de bordeaux ici au niveau de détails c'est pas mal quelques détails dans les maisons allez pour faire les planches mais pas beaucoup parce que sur la photo on voit des petites lignes verticales si on peut rajouter une petite barrière pourquoi pas petit pinceau petit pinceau où es-tu là les façades sont déjà sèches donc je vais prendre un peu de gouache blanche mélangé avec le bleu royal faites pas les fenêtres grandes d'accord celle-ci est énorme voilà on va faire la barrière si ça vous dit et on va déjà s'arrêter là d'accord et je vais féliciter les personnes qui ont résisté alors quel pinceau quel pinceau je vais prendre celui là je vais faire un petit mélange de ceux qu'on avait fait bleu outre mer et terre de chienne brûlée et je vais essorer mon pinceau pour faire un pinceau sec d'accord parce que ici j'ai envie de travailler avec un pinceau sec c'est à dire un pinceau qui qui gratte le papier plus qu'autre chose voilà il n'est pas assez sec le mien là c'est mieux donc aussi le geste rapide et efficace ici j'ai le sel qui n'a pas énormément marché mais quand même un peu cette barrière si vous décidez de refaire cette cette vidéo ne la mettez pas trop trop bas d'accord parce que j'ai aussi des élèves qui l'ont fait à vraiment au bord de la de la feuille franchement c'est pas super quand quand les objets sortent des bords donc essayer de faire attention on peut les faire un peu plus épaisse et maintenant on va tricher un tout petit peu mais dites à personne je prends de la gouache blanche je la dilue un peu je t'en prie sylvie avec plaisir bien sûr voilà donc je fais un petit un petit mélange peut-être un peu plus de gouache et je pose ici sur ma barrière donc je dilue la gouache d'accord ça c'est important parce que si vous la mettez vraiment de façon dense du tube ça sera plus aquarelle ça sera vraiment de la gouache pure voyez ce que je veux dire et ici on triche quand même un peu mais on travaille dans l'aquarelle voilà et là ça crée c'est un peu foncé et parce que cette neige se trouve à l'ombre ici et donc ça fait non ça fait quelque chose de plus naturel d'accord alors je vais faire quelques petites herbes ici au premier plan et on a fini je dirais je crois que c'est julie qui qui se connecte tac voilà aussi au traceur donc les personnes qui arrivent que maintenant j'aurai le replay d'accord genre les 10 15 premières minutes je parlais de ma life et des cours d'ailleurs je vous rappelle que bien sûr que c'est plus fort que moi j'ai le cours paysage et verneau 1 et 2 qui commence samedi 27 27 donc c'est déjà bientôt bientôt c'est ce samedi là d'ailleurs gauche et voilà je vais rajouter juste une petite ombre à mes poteaux à mon poteau quelque chose comme ça pour ajouter un peu de de lumière écoutez merci beaucoup d'être là ah non la cheminée là c'est ça la cheminée quand même tac c'est pas le bon pinceau pour ce travail mais c'est pas grave c'est trop tard n'est ce pas et là il y a une deuxième on sait pas ce que c'est je vais renforcer cette ombre ici aussi tac voilà merci beaucoup d'être là peut-on mettre un vernis une fois sec pour préserver l'aquarelle c'est la deuxième fois qu'on me pose cette question je ne sais pas j'ai jamais utilisé le vernis pour l'aquarelle j'utilise l'aquarelle professionnelle et je fais attention à la résistance à la lumière en fait est-ce que c'est pour la résistance à la lumière que tu veux la protéger ou pourquoi enfin je sais pas c'est vrai que je sais pas merci beaucoup je peux pas je sais pas moi je trouve pas que c'est vraiment nécessaire par exemple pour d'autres médiums aussi la gouache aussi par exemple parce qu'on peut avoir des épaisseurs et ça peut ça peut vraiment tomber voilà l'aquarelle voilà merci beaucoup c'est bien c'est bien prenez mes cours prenez mes cours parce que voyez je vous propose des choses gratuites mais voilà aussi peut-on révisionner la séance normalement oui tu sais quoi on le sera dans quelques minutes quand je vais me déconnecter et je vais voir si si mon téléphone me le permet voilà ben je vous en prie j'espère que ça vous a plu si oui merci magali à toi aussi si vous décidez de publier alors publier tuto enfin j'ai un hashtag mais que j'utilise pas très souvent tuto tiré bas evgenia tiré bas arts d'accord donc ça c'est vraiment les travaux sur avec mes les travaux des élèves suite à mes tutos donc voilà vous pouvez vous pouvez publier d'accord voilà oui c'était un entraînement avant le cours exactement delphine n'oubliez pas les cours il ya beaucoup plus de choses que ça c'est vraiment je suis je suis bien généreuse avec les conseils les filles vont pas vont confirmer bon merci à vous merci aux résistantes et aussi les stages stageraum et stage bruges n'oubliez pas et je vous dis à très bientôt merci lucie oui à très très vite et je croise les doigts pour le live pour le replay bon merci gros bisous à tout le monde et à bientôt merci